bonjour aujourd'hui on va voir un générique de dessin animé l'inspecteur gadget l'inspecteur gadget donc avec chef Gontier, Sophie, Finault voilà un dessin animé vraiment un grand classique que beaucoup connaissent bon on aura besoin de travailler deux parties pour jouer ce morceau allez c'est parti go go gadget à la guitare on y va donc nous allons commencer sur la quatrième corde on va jouer un ray à vide alors à la main droite je jouerai avec le majeur je préfère démarrer avec le majeur donc vous rappelez qu'on a le terme majeur index majeur index la main droite et donc je commence mon ray quatrième corde à vide ensuite je vais jouer le mi avec mon deuxième doigt deuxième case de cette quatrième corde la même corde ensuite je vais appuyer mon troisième doigt sur la troisième case de la même quatrième corde pour jouer le fa et enfin je vais jouer la troisième corde à vide un sol et je vais utiliser le rythme de noir croche sachant que ce rythme de noir croche est un rythme on va utiliser un rythme ternaire c'est à dire que dans un rythme ternaire je divise mon temps en trois parties égales ainsi que j'avais trois croches par temps un deux trois puis trois autres quatre cinq six et donc le rythme de noir croche manoir va prendre deux premiers tiers du temps noir puis m'accroche faire le dernier tiers à faire noir croche noir croche si je fais juste en le battant comme ça ça fait noir croche noir croche noir croche noir et c'est exactement ce rythme que je vais faire sur les quatre premières notes noir croche noir croche et ensuite je terminerai sur moi on verra ça va faire un deux noire croche noir croche noir croche quand j'ai fait ces quatre premières notes je vais jouer le deuxième doigt sur le la c'est à dire deuxième case de la troisième corde voilà ça va être une temps complet parce que dans une mesure ternaire dans une mesure ternaire un rythme ternaire la noire pointée dure un temps complet ensuite avec mon troisième doigt je vais rejouer un fa troisième case quatrième corde par contre là je vais jouer et je vais couper alors pour le couper mon doigt joue la note et mon doigt de main gauche arrête de mettre la pression sur la corde arrête d'appuyer et ça coupe le son voilà j'arrête d'appuyer tout simplement ensuite je vais jouer un la bémol donc ça va être la première case de la troisième corde avec mon premier doigt que je laisse sonner encore une main pointée puis je rejoue le mi deuxième case de quatrième corde avec le deuxième doigt et je le coupe comme pour le fa ensuite je joue le sol troisième corde à vide je laisse sonner une main pointée et je refais le fa troisième case quatrième corde que je coupe je refais à partir du de la deuxième case troisième corde c'est à dire le la en or pointée ça fait la fa coupée la bémol coupée sa fa coupée si vous voulez bien essayons d'enchaîner depuis le début de cette partie 1 2 essayons un tout petit peu plus vite si vous voulez 1 2 ensuite je vais répéter la même chose c'est à dire mes quatre premières notes rythme de noir croche et puis je vais rejouer maintenant pointée c'est à dire le la deuxième case troisième corde voilà j'ai joué mes cinq premières notes comme comme au début exactement pareil ensuite une fois que j'ai fait ça je joue avec mon troisième doigt le ré c'est à dire troisième case deuxième corde et enfin le do dièse qui sera la deuxième case deuxième corde avec le deuxième doigt et ce do je vais essayer de le faire rebondir un peu de faire un vibrato c'est à dire que je vais jouer et je vais avec mon doigt de main gauche je vais tirer sur la corde vers le bas et remonter et redescendre et remonter tirer arrêter ça va faire voilà c'est un faire vous avez vu que le ré que je joue avec mon troisième doigt je le coupe aussi j'arrête d'appuyer voilà et ensuite le do ensuite je referai faisons peut-être la première partie de de ce premier couple et on va tiens voilà depuis le début 1 2 très bien ensuite passons la deuxième partie je vais refaire au début exactement la même chose c'est à dire mais mon c'est comme au début exactement pareil sauf qu'au lieu de recommencer je vais faire donc je vais faire un ré avec mon troisième doigt troisième case deuxième corde ensuite ré démol deuxième case deuxième corde avec le deuxième doigt donc la même chose que le do dièse do dièse ré démol c'est la même note on l'a joué tout à l'heure on l'a appelé do dièse mais là comme je viens du ré que je descends un mouvement chromatique du coup je vais l'appeler ré démol voilà deuxième case donc ré ré démol ensuite do première case deuxième corde si deuxième corde à bide ensuite si bémol troisième case troisième corde avec le troisième doigt et enfin pour finir la deuxième case troisième corde et puis le ré et puis le ré troisième case troisième case de la deuxième corde et je vais faire le rythme noir croche noir croche blanche noir noir je le refais une fois ré ré do si si bémol la ré et donc le la je le coupe je le pique et le ré je le coupe voilà pour cette première partie je pense qu'on a tout vu essayons de la jouer en entière un deux n'hésitez pas à la retravailler plusieurs fois et à la re re jouez re re jouez jusqu'à ce que ça passe bien fait bien attention de mettre vos doigts près des barrages de la barrette pour pas qu'on ait des notes qui frise un peu comme ça je vous rappelle que le doigt ce n'est plus près possible de la barrette côté caisse voilà et mettez bien vos doigts à la perpendiculaire pour pas avoir à couper la corde du dessous passons à cette deuxième partie dans la deuxième partie je répète une deuxième fois alors donc je vais commencer sur un ré troisième case deuxième corde avec le troisième doigt et je vais jouer deux fois ensuite je vais jouer je vais laisser poser mon troisième doigt je vais essayer de le laisser poser sur cette troisième case et avec mon deuxième doigt je vais venir appuyer sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer le la et je vais jouer le la et juste après je vais jouer le ré et je vais recommencer une deuxième fois le la et le ré voilà deux fois de suite la ré la ré et ce seront le rythme de croche noir ça fait ré 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 et la ré la ré vous voyez que mes deux doigts sont restés posés ensuite je vais jouer le do première case deuxième corde avec mon premier doigt et je le fais deux fois aussi que je laisse résonner que je laisse résonner puis je vais faire do ré do si la donc do première case je le refais ensuite le ré troisième case do première case si bémol troisième case troisième corde avec le troisième doigt et le la deuxième case troisième corde avec le deuxième doigt ça fait do do ho do ré do si la et ce sont des noirs do do lié croche noir pointé noir pointé noir pointé noir pointé blanche pointé un deux ensuite je recommence tout ça une deuxième fois ré ré et la ré la ré et là il va y avoir une petite modification je vais faire exactement les mêmes notes c'est le rythme qui va changer je vais faire do do et là je vais pas faire mon rythme de croche noir croche noir croche noir croche noir croche noir et le la ça fait do do ré do si la 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 croche noir croche noir pointé le la pointé euh par la la le 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 refaisons toute cette deuxième partie en entière un deux un deux 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 un deux un un deux un deux voilà vous avez vu qu'à la fin je termine par deux fois le la je joue deux fois le la contrairement à la première fois je ne joue qu'une seule fois quand vous avez fini cette partie il suffit de rejouer toute la première partie en entière et le morceau terminé vous pouvez le reprendre si vous voulez faire une part de reprise le rejouer plusieurs fois si vous en avez rien voilà rien de plus à dire sur ce morceau si ce n'est qu'à vous dire de prendre beaucoup de plaisir en tout cas à jouer en tout cas moi ça m'amuse beaucoup de rejouer ça parce que c'est un dessin animé que je regardais dans mon enfance donc ça me fait vraiment plaisir de rejouer ça et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo au revoir